Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un tutoriel très simple. J'ai reçu des questions sur Instagram sur comment je fais ce genre de carousel. Mais avant de commencer, on va parler rapidement des tailles des images qu'on poste sur Instagram. Les photos postées au format vertical sur Instagram, elles prennent beaucoup plus de place sur l'écran. Ce qui engage plus et ce qui est en fait plus facile de voir en une image. Qui ont donc une taille de 1350 en vertical par 1080 en horizontal. Alors que quand on poste une image en horizontal sur Instagram, elle va perdre en fait de la taille en haut et en bas. Au final ce n'est pas vraiment très engageant et on ne voit pas bien votre photo. Donc moi je vais avoir tendance à toujours poster des photos au format vertical. Mais de temps en temps ce que je fais aussi c'est que je fais des carousels. On va donc garder en tête ce ratio de 4 ou 5ème pour pouvoir créer notre carousel. Et donc là j'ai déjà mes images sélectionnées. Je vais prendre l'exemple du poste que j'ai créé avec les photos de Los Angeles. Donc j'ai déjà mes photos qui sont retouchées sur Lightroom. J'ai des photos qui sont dans des formats différents. J'ai une photo ici qui est au format paysage. Et on va justement toutes les assembler à des tailles différentes pour pouvoir créer ce carousel. Donc maintenant on va passer sur Photoshop. Je vais venir ici pour créer donc un nouveau fichier. Que je vais le nommer donc poste LA. Et donc là pour les tailles. Donc ici pour la hauteur on va garder la taille de 1350. Et pour la largeur. Si c'était un simple post Instagram on aurait fait 1080. Sauf que là j'ai 10 images et j'ai envie de faire un carousel de 8 photos. Donc on va tout simplement multiplier ce 1080 par 8. Donc 8640. Et donc on appuie sur OK. Et donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais cliquer dans affichage. Nouvelle disposition des repères. Je vais enlever ici les rangées. Et je vais mettre donc 8 colonnes. OK. Et donc ça ça va tout simplement couper notre poste. Et on va pouvoir voir avec des repères la première image. Et on va avoir une idée de comment ça va s'afficher sur Instagram. Donc maintenant je vais tout simplement importer toutes mes photos ici. Donc là je vais appuyer sur entrer. Entrer, entrer, entrer. Pour toutes les photos. OK. Donc à ce moment là généralement j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'improvise toujours un peu. Je rentre jamais sur Photoshop en sachant exactement comment je vais placer les photos. Dans quel ordre. La seule chose que je vais faire. Enfin je vais commencer par les éparpiller un peu comme ça. Je vais essayer de reproduire celles que j'ai postées. Qui n'étaient pas très très compliquées. Vous allez voir que généralement c'est pas quelque chose qui est super compliqué de faire. Enfin il faut juste avoir un peu des notions d'équilibre. Et imaginer un peu comment ça va donner sur Instagram. Donc ce que j'avais fait c'est que je laissais la photo donc de nuit vers la fin. Et puis cette photo là. Comme c'est le coucher de soleil je laissais plutôt vers la fin aussi. Et c'est là que ça va devenir intéressant en fait. Parce que si je place les photos comme ça en utilisant donc les repères que je les laisse en fait à la taille. Donc ici des repères. Je vais pas voir les images en fait qui se superposent. Qui passent de l'une à l'autre et donner cet effet cool sur le carousel. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est justement faire en sorte que les images elles dépassent sur l'autre image. Pour pouvoir justement créer cette sorte de collage. Et donc par exemple moi ce que j'avais fait ici c'est que j'avais laissé cette photo donc en paysage. Je l'avais laissé en rond comme ça à peu près. La première photo que j'avais utilisée c'était celle-ci. Je l'avais mise là. Donc on va commencer par ça. Je vais la mettre donc à peu près à cette taille ici. Et ensuite j'avais utilisé donc cette autre image de la vague qui est juste là. Et je vais venir ici pour la mettre tout en haut pour qu'elle dépasse tout. Et donc voilà. Je l'avais ici laissé dépasser un tout petit peu sur ce côté là. Pour qu'on puisse avoir un peu de cette image ici. Et revenir jusque là. Donc voilà. Ici cette image je l'avais diminuée de taille. Et je l'avais placée pareil ici. A peu près ensemble. Quelque chose comme ça. Et par contre ce que je vais faire avec cette image ici. C'est que je vais diminuer un peu sa taille. Pour pas qu'elle prenne trop de place. Et je vais utiliser donc l'outil de sélection. Donc avec le raccourci M. Je vais tout simplement venir et choisir. Donc en fait une taille donc plus petite. Et là quand j'ai en fait cet outil de sélectionné. Un autre raccourci que j'aime bien utiliser. Donc c'est la touche espace. Quand je suis ici sélectionné. Et que j'appuie sur la barre d'espace. Je peux en fait déplacer ma sélection de base. Donc je vais la diminuer un tout petit peu vers là. Et laisser à peu près comme ça. Donc là je vais tout simplement rajouter un masque de fusion. Donc qui va cropper mon image. Et du coup je vais juste la décaler un tout petit peu vers là. Comme ça. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Comme ça. Et ensuite cette image là. Je vais la raccourcir un petit peu plus vers là. Et cette photo là. Je vais la rajouter ici comme ça. Comme ça c'est pas mal. J'augmenter un tout petit peu. Et là si j'ai envie d'avoir un repère. Donc à l'horizontale au milieu. Pour que je puisse placer donc ces images bien au milieu. J'ai juste à venir donc sur l'affichage. Nouvelle disposition des repères. Et ici donc j'enlève les colonnes. Et je rajoute ici donc deux rangées. J'enlève ça. Je mets ok. Donc là je sais que cette image là. Il est bien au milieu. Donc là ensuite je vais venir rajouter une autre image. Je l'avais utilisée donc celle-ci. Je vais la décaler comme ça. Et en fait ce que je vais faire. En appuyant sur commande H. On peut enlever et remettre les repères. Et donc ici. En fait j'aime bien aussi des fois. Cette image là en fait je vais la dupliquer. Et je vais prendre juste cette partie là de l'image. Et je vais rajouter un masque de fusion. Et juste donc sur cette image là. Ce bout d'image. Je vais l'inverser. Donc avec commande I. Pour donner un petit effet négatif juste sur ce bout de l'image. Donc je vais séparer ces deux images là. Avec la photo de la vague. Je vais la rajouter comme ça. Je vais ramener celle-ci ici. Comme ça. Pour pouvoir garder cette image là. Mais par contre celle-là je vais la mettre en dessous. Comme ça je peux la caler exactement comme je veux. Et celle-là je vais la dépasser juste un tout petit peu sur l'autre image. Ici. Donc du coup je vais revenir. Et donc là. Je trouve que ça c'est déjà pas mal. Mais par contre je vois ici qu'il y a une ligne blanche. Donc l'image elle ne va pas jusqu'en haut. Donc je vais la sélectionner. La remonter. Pareil avec celle-là. Quand j'ai plusieurs images comme ça sur mon projet. J'utilise la touche commande. Je tiens appuyé sur la touche commande. Puis l'utilise de sélection. Pour pouvoir venir sélectionner. Donc l'image que j'ai envie de modifier. Donc là c'est celle-là que je veux. Je vais l'augmenter. Et je vais la mettre un peu plus en haut comme ça. Voilà. Donc là. C'est à peu près cool. Je trouve que je suis déjà bien. Et maintenant. On n'a plus qu'à exporter. Et c'est justement avec les repères qu'on va s'en servir. Pour pouvoir exporter ces images là. Donc j'ai enlevé le repère du milieu. Et là j'ai juste mes repères. Donc qui séparent image par image. Et donc on va venir. Ici. Donc sur l'outil de recadrage. Donc aussi le raccourci c'est la touche C. Et on va cliquer avec le bouton droit. Et venir utiliser l'outil tranche. Et avec l'outil tranche de sélectionner. On va cliquer ici en haut. Tranche d'après les repères. Et donc vous voyez les petits numéros ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça. Il a déjà séparé. Donc les images. Et on n'a plus qu'à les exporter. Donc Photoshop va déjà les exporter. Donc séparément. Mais elles vont être déjà collées. Quand on va les poster sur Instagram. On va voir ça tout de suite. Donc je vais venir ici. Exporter. Enregistrer pour le web. Je vais donc m'assurer que j'ai bien JPEG sélectionné ici. Donc ça. On n'a pas besoin de rien toucher. On va juste venir enregistrer. Et là je vais choisir un endroit. Donc je vais venir sur mon bureau. Et je vais poster directement sur le bureau. Comme ça c'est plus simple. Et je vais venir enregistrer. Et donc là en fait ce qu'il va faire. C'est qu'il va créer un fichier qui s'appelle images. Et dans toutes ces images là. Je vais avoir donc les images une par une. Déjà découpées. Et déjà dans le bon format d'Instagram. Donc prêtes à poster. Et donc ce que je fais. C'est que je les envoie par airdrop. Et je poste. Comme si c'était une séquence d'images. Tout simplement. Ok. Donc une fois que je me suis envoyé les photos. Pour les poster. C'est tout simple. J'imagine que vous savez. Je vais venir ici. Donc j'ai créé un album. Avec les photos. Donc je vais venir sur mon album. Je vais venir choisir ma première image. Donc je vais cliquer ici. Et ensuite je vais faire un carrossel normal. En sélectionnant toutes les images. Donc la deuxième c'était celle-ci. La troisième c'est celle-là. C'est pas dans l'ordre. Je sais pas pourquoi. Donc je vais venir d'après. C'était celle-ci. 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 Et là. Et on n'a plus qu'à poster. Comme ça. Donc voilà les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Et à activer la cloche de notification. Pour être notifié quand la prochaine vidéo sortira. Et aussi dernière petite chose. Je vous ai posé la question par rapport au jour de post. Et donc le jour qui a été le plus voté c'est mercredi. Aujourd'hui. Donc c'est la journée que j'ai définie pour poster mes vidéos. On va se retrouver maintenant tous les mercredis. Vers 18h30. Je vais essayer d'être à l'heure. Promis. Mais dans tous les cas ça va être tous les mercredis. Et de temps en temps les dimanches il y aura des vidéos bonus. Donc voilà les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501